... En France, plus d'un salarié sur cinq se dit victime de harcèlement moral. Et ce chiffre est en constante augmentation. Comment l'entreprise doit-elle faire face à ce genre de situation ? Peut-elle les prévenir ? C'est ce que nous allons voir avec Maître Sapin. ... Maître Sapin, bonjour. Bonjour. Concrètement, que peut faire un employeur confronté à une plainte pour harcèlement moral ? Confronté à une action prud'homale visant à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, notre rôle est d'accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie de défense. Cela passe d'abord par l'analyse des éléments matériels avancés par le salarié pour apprécier leur bien fondé. Cela passe également par l'analyse des éléments pouvant être apportés en réponse par l'entreprise, à savoir le recueil d'un certain nombre d'éléments matériels, des documents tels que courrier, mail, éventuellement l'élaboration d'attestations, et puis la remise dans leur contexte des éléments qui sont avancés par le salarié, afin bien évidemment de permettre de démontrer l'inexistence de harcèlement moral et donc d'éviter une condamnation. Est-ce qu'un employeur peut sanctionner un salarié qui aurait proféré de fausses accusations de harcèlement moral ? La Cour de cassation a validé en 2012 à au moins deux reprises la possibilité pour un employeur de sanctionner par un licenciement un salarié qui aurait proféré de fausses accusations de harcèlement moral, notamment vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Toutefois, la Cour de cassation pose une condition très précise, à savoir la nécessité pour l'entreprise de démontrer l'existence de la mauvaise foi du salarié, ce qui n'est pas forcément très facile à démontrer. On parle de sanctions, mais en amont, est-ce que l'entreprise peut prévenir ce genre de situation ? L'entreprise peut parfaitement prévenir ce genre de situation en mettant en place un certain nombre d'outils de nature à permettre d'éviter la reconnaissance de faits de harcèlement moral. C'est d'abord la mise en place de chartes d'éthique, puis c'est également la mise en place de processus d'alerte visant à permettre à l'entreprise de faire en sorte d'y mettre un terme le plus rapidement possible. Merci Maître Sapin.